S'il y a des images, je sais qu'il y a quelque chose. Je voudrais... Je vois NBC, je crois. Allez-y, je vous en prie. Donnez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, qui est sur NBC News. Monsieur le Président, certaines images montrent qu'il y a des troupes nord-coréennes en Russie. Qu'est-ce qu'elles font ? Et est-ce que cela ne risque pas d'aboutir à une escalade massive ? Monsieur le Président, alors je vais d'abord commencer par la première partie de votre question. Les images. S'il y a des images, je sais qu'il y a quelque chose. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas la Russie qui provoque l'exalade en Ukraine. C'est le coup d'État soutenu par les États-Unis. Nous l'avons dit, même les États-Unis ont dit combien d'argent cela avait coûté pour préparer et organiser ce coup d'État. Ensuite, pendant 8 ans, ils ont menti sur le fait qu'ils voulaient résoudre le conflit de manière pacifique par l'intermédiaire des accords de Minsk. Beaucoup de dirigeants de l'Europe l'ont dit. On dit qu'ils nous ont menti. Ils ont utilisé ce temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Voilà. Maintenant, l'escalade s'est poursuivie par le fait que les pays occidentaux ont continué à armer l'Ukraine. et ils ont pris part des pays, des forces armées, des soldats de l'OTAN ont pris part. Nous savons comment cela se fait par le lancement de drones en mer Noire. Nous savons qui est présent et quels pays sont présents et comment ils font ce travail ? Même chose pour les instructeurs. Ce ne sont pas des militaires, ce sont des membres des forces armées avec des armes contemporaines comme Storm Shadow et autres missiles. Donc, il y a véritablement des programmes de garantie et seulement directement, ce sont des officiers de l'OTAN. S'agissant de nos relations avec la Corée du Nord, comme vous le savez, aujourd'hui, nous venons de ratifier nous avons ratifié un accord de partenariat et il y a l'article 4. Et nous ne doutons pas que les dirigeants de Corée du Nord se comportent de façon sérieuse visite cet accord. Comment nous allons l'appliquer ? C'est notre problème. D'abord, il faut conduire des négociations quant à l'application de cet article 4 de notre accord. Nous sommes en contact avec nos amis nord-coréens et nous allons voir comment va se développer ce processus. Pour ce qui est de l'armée, tout ceci est bien connu. Les choses vont de l'avant sur toute la ligne de front et nous travaillons également dans la région de Kursk. Nous avons encerclé 2 000 personnes dans la région de Kursk et il s'agit de débloquer. Donc, on essaie de débloquer ce... Les Ukrainiens essaient de débloquer ce groupe de l'extérieur et nous voulons travailler à l'élimination de ce groupe. Lors de cet échange tendu, un journaliste de NBC interroge le président russe Vladimir Poutine sur la présence supposée de troupes nord-coréennes en Russie, questionnant la nature de leur présence et les risques d'escalade militaire que cela pourrait engendrer. Poutine répond en adoptant une approche critique envers l'Occident, en particulier les Etats-Unis, en évoquant leur soutien présumé à un coup d'Etat en Ukraine et la militarisation progressive de la région à travers des armements fournis à l'Ukraine par des pays de l'OTAN. Il réitère que la Russie considère l'Occident responsable de l'escalade actuelle en Ukraine, affirmant que les Etats-Unis ont encouragé une situation conflictuelle au lieu de respecter les accords de Minsk. Il critique également la présence d'instructeurs militaires et d'armements modernes de l'OTAN, tels que les missiles Storm Shadow. En ce qui concerne les relations avec la Corée du Nord, Poutine clarifie que la Russie a récemment ratifié un accord de partenariat avec Pyongyang et indique que des discussions sont en cours pour mettre en œuvre les termes de cet accord, notamment l'article 4, sans préciser les détails opérationnels. Il réaffirme que les négociations avec la Corée du Nord se déroulent de manière sérieuse et responsable. Sur la question de la situation militaire, Poutine évoque les opérations en cours dans la région de Kursk, où les forces russes cherchent à encercler et neutraliser un groupe de combattants ukrainiens. La réponse de Poutine semble viser à détourner la question initiale en renforçant sa position selon laquelle la Russie défend sa sécurité nationale face aux actions hostiles de l'Occident et en soulignant l'indépendance des décisions prises avec la Corée du Nord.